Parlons dans cette séquence de l'interaction gravitationnelle. Celle-ci représente les actions qui s'exercent entre deux corps qui possèdent une masse. Prenons l'exemple d'un corps A qui possède une masse mA. Un corps B a son voisinage qui possède une masse mB. Il y a interaction gravitationnelle, car la masse A exerce une force sur la masse B, F de A sur B. Et de la même manière, le corps B exerce sur la masse A une force F de B sur A. Ces deux forces sont données par l'expression suivante. F de A sur B égale F de B sur A égale G mA fois mB divisé par d au carré. Dans cette expression, G est la constante de la gravitation. C'est une constante fondamentale de la physique. Sa valeur est égale à 6,67 fois 10 moins 11. Et une unité un petit peu compliquée, ce sont des newtons mètre carré kilogramme moins 1. En effet, dans cette expression, les masses sont en kilogrammes. Et la distance est en mètres. Les forces, elles, sont définies en newtons. Il y a donc cohérence des unités entre le membre de gauche, c'est-à-dire les forces, et le membre de droite, l'expression mathématique de la force de gravitation. Si l'on souhaite travailler vectoriellement, on peut poser un axe entre A et B que l'on va diriger par un vecteur unitaire qu'on va noter U, c'est-à-dire sa norme qui vaut 1. Il permet d'avoir juste la direction entre A et B, donc de A vers B. Et on va pouvoir écrire ainsi la force F de A sur B. On voit que cette force est opposée au vecteur U, donc on écrira moins G M A M B sur D carré fois U. Et on a aussi F de B sur A, qui est l'opposé de la force, F de A sur B. Et donc, si on écrit vectoriellement F de B sur A, on aura cette fois-ci G M A M B sur D carré fois U. On n'a pas le signe moins, puisque F de B sur A est de même sens que le vecteur unitaire U. On va maintenant définir le champ de gravitation terrestre. Prenons un objet posé sur le sol terrestre. On sait que celui-ci est soumis, entre autres, à son poids P égale Mg. On a ici le poids en newton, la masse en kilogramme, et G est l'intensité de la pesanteur, ou champ de gravitation terrestre, qui s'exprime en newton par kilogramme moins 1. On sait que ce poids est exactement équivalent à la force qu'exerce la Terre sur l'objet, donc ici le ballon. Écrivons cette égalité en normes. On va pouvoir écrire que M ballon fois G va être égal à G, la constante de gravitation, fois la masse du ballon, fois la masse de la Terre, divisé par la distance de l'objet à la Terre, c'est-à-dire au centre de la Terre, donc ici on va écrire le rayon de la Terre au carré. En identifiant ces deux expressions, on se rend compte que le petit g, le champ de gravitation terrestre, est égal à G, fois la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre au carré. Un petit calcul permet d'avoir la valeur du champ de gravitation terrestre. On obtient 9,81 newton par kilogramme. Représentons à présent ce champ au voisinage de la Terre. On sait que tout objet à la surface de la Terre est attiré vers le centre de celle-ci. On va pouvoir dessiner les champs de gravitation dirigés vers le centre de la Terre. Mais un objet situé dans l'espace va être également attiré vers le centre de la Terre, mais cette fois-ci avec un champ de gravitation plus petit, puisque le champ dépend de la distance au centre de la Terre au carré. Ici, nous avions le champ de gravitation à la surface de la Terre, donc ici, un rayon terrestre qui était pris au carré dans l'expression du champ de gravitation. Mais si on est à une certaine distance du centre de la Terre, c'est bien la distance qu'il faudra prendre pour calculer le champ de gravitation. Donc cette valeur de 9,81 n'est valable qu'à la surface de la Terre. Si on trace les lignes tangentes au champ dans une direction, on voit qu'elles passent toutes par le centre de la Terre, et on les appelle des lignes de champ. Elles permettent de connaître la direction et le sens du champ de gravitation tout autour de la Terre. Ces lignes sont orientées par le sens du champ, c'est-à-dire ici, vers le centre de la Terre. En effet, le champ de gravitation est un champ attractif. Enfin, disons un petit mot sur la notion de champ et de force de gravitation. Tout autour de la Terre existe ce champ de gravitation terrestre qui dépend donc de la distance au centre de la Terre. Il s'agit bien d'un champ vectoriel, puisqu'en un point de l'espace, nous avons les caractéristiques sens, direction et normes du champ. Ce champ est invisible. Pour le matérialiser, il faut positionner une masse qui va subir à ce moment-là une force de gravitation, et donc qui va nous permettre de rendre compte de l'existence du champ de gravitation. ... ... ...